Pour être efficace, une structure a besoin d'un personnel de qualité, c'est-à-dire qui possède les compétences adaptées pour faciliter la mise en place des activités. Pour ce faire, il sera souvent nécessaire de le former, afin de s'assurer qu'il comprend et maîtrise son sujet. De plus, l'environnement dans lequel vous évoluerez étant toujours plus concurrentiel et mouvant, il faudra également le former en permanence aux nouvelles techniques et aux nouveaux outils mis à sa disposition. Mais ce n'est pas tout, il peut arriver que le personnel lui-même endosse le rôle de formateur, ce qui signifie qu'il se doit d'acquérir les compétences nécessaires à la transmission du savoir. Autrement dit, il faudra aussi former des formateurs. C'est pourquoi il est indispensable de bien comprendre comment fonctionne une formation, et la première étape, c'est de définir quel est son objectif pédagogique. Autrement dit, quels sont les besoins qu'elle se propose de combler ? Ces besoins peuvent apparaître à l'issue d'une enquête auprès des usagers, écrite ou verbale, qui fera ressortir les éventuels points faibles à renforcer. Il y a aussi le cas où la demande de formation vient du personnel de la bibliothèque lui-même, ou bien de son comité de direction, qui estime que des améliorations sont nécessaires. Mais la demande peut aussi venir de l'extérieur, par exemple une association professionnelle désirant être formée à un savoir spécifique. L'analyse que vous ferez de ces besoins devra évidemment prendre en compte le contexte dans lequel s'inscrit votre structure, les besoins de la Bibliothèque Nationale de France n'étant par exemple pas les mêmes que ceux du CLAC de Yaoundé. Et il faudra également savoir hiérarchiser ses besoins pour choisir la formation la plus opportune. Suite à cette analyse, il conviendra également de décider si la formation peut se faire en interne, ou bien s'il sera nécessaire de faire appel à des personnes extérieures, dans le cas où votre équipe ne possède pas les compétences nécessaires. Il faudra ensuite définir quels sont les objectifs de formation, autrement dit, quels résultats concrets espère-t-on obtenir. Et ce sont ces objectifs qui vont déterminer le contenu, la durée, les supports et les coûts nécessaires à cette entreprise. En effet, selon que vous souhaitiez professionnaliser les bénéficiaires pour qu'ils soient opérationnels à l'issue de la formation, former des étudiants et des chercheurs à l'utilisation de votre programme de gestion des collections, ou simplement renforcer les aptitudes de votre personnel en vue d'une formation ultérieure, l'organisation à mettre en place sera bien différente. Quand les objectifs pédagogiques et les objectifs de formation ont bien été mis à plat, on peut véritablement commencer à construire la formation, en commençant par choisir les modalités pratiques les plus adaptées. Faut-il opter pour une formation en ligne ou en présentiel ? Faut-il recevoir les bénéficiaires en groupe ou en binôme ? Faut-il proposer un système de formation à la carte ? Etc, etc. Il faudra ensuite choisir les méthodes et les supports pédagogiques qui conviennent. Faut-il utiliser des supports écrits tels qu'un guide d'utilisation, un plan ou des polycopiés ? Faut-il au contraire opter pour des supports plus visuels tels que les diaporamas, les vidéos, et autres tableaux pédagogiques ? Faut-il mettre en place des évaluations ? Il faudra ensuite déterminer le budget nécessaire et mettre en place la logistique découlant de ces différents choix, en gardant en tête que cela prend souvent plus de temps qu'on ne l'avait imaginé. Prévoyez une salle dédiée à la formation, sans oublier le matériel qui va avec. Réorganisez le travail au sein de votre structure afin de prendre en compte la formation qui s'y déroule, et faites en sorte de mettre en place un cadre agréable, par exemple en prévoyant une petite collation. Pour finir, il sera indispensable d'évaluer la pertinence de votre action. Pour cela, vous pouvez mettre en place une évaluation du niveau des bénéficiaires avant, pendant et après la formation, afin de mesurer l'impact de celle-ci. Concluons en rappelant que tous ces choix devront idéalement se faire en concertation avec toutes les parties prenantes, qu'il s'agisse des bénéficiaires, des organisateurs ou des formateurs. Et n'oubliez pas non plus d'être tout spécialement pointilleux lorsqu'il s'agira de former des formateurs, afin qu'ils ne se retrouvent pas à diffuser un enseignement insuffisant autour d'eux. Cette leçon est désormais terminée, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501